bonjour les amis comment allez vous moi ça va super on se retrouve en 2027 à la fin des matchs allés de ligue 1 avec les matchs de groupe de ligue des champions on va passer direct au résultat à la mi saison à moi de septembre pour commencer avec un match nul contre le racing club de strasbourg un match nul un but partout avec un premier but nancyen de ricky puig à la 60e minute de jeu et à cinq minutes de la fin les strasbourgeois qui égalise pour prendre ce petit point précieux nancy qui a dominé ce match mais n'est pas parvenu à gagner à la meno le deuxième match une victoire 6-0 contre le stade rené à domicile grosse prestation de l'équipe avec un premier but de chef de rupe sur une passe de l'ancien rené jérémy d'aucou pablo montserrat qui donne deux buts avance sur une passe encore de jérémy d'aucou qui nous fait un énorme match jérémy d'aucou qui va dans son but sur une passe de chef de rupe à la 22e minute de jeu et ce quatrième but nancyen signé pablo montserrat sur une passe de l'ivoirien ahmed ducouré nous sommes déjà à 4-0 après 25 minutes et 29e minute de jeu 5-0 sur un triplé de pablo montserrat sur une passe de sanchez est juste avant la mi-temps ricky puig qui clôture ce festival offensif sur une passe de montserrat le score à mi-temps et de 6-0 on a baissé le rythme on a gardé le ballon à maximum pour ne pas se fatiguer pour le prochain match on a su gérer ce score est terminé donc sur une défaite rennaise lourdes avec un énorme match de jérémy d'aucou et pablo montserrat énorme prestation tout comme andreas chelderup contre saint etienne victoire 2 à 0 avec un premier but de gambino cardona sur une passe du passeur maison chez le rupe et dans les arrêts de jeu adam lozek qui vient donner la victoire poteau repris par adam lozek qui permet au club de remporter ce match mais très largement saint etienne qui n'a tiré aucune fois dans ce match incroyable quand même qu'ils n'ont pas su se montrer dangereux même une fois et il fallait confirmer contre brest chose faite sur ce même score de 2 à 0 avec une ouverture du score de chris way à la 36e lutte de jeu et un deuxième but de hersan serbest le turc à la 89e lutte de jeu nouvelle victoire qui leur permet de rester sur dynamique positif et de commencer ce mois d'octobre avec panache chose faite contre sochow victoire minime mais victoire précieuse 1-0 sur un but à la 18e lutte de jeu de pablo montserrat qui vient donc de donner cette petite victoire mais un score qui aurait pu être largement supérieure 26 tirs 9 cadrés 3,33 des spectacles les sochariens on les a pas vu du match grosse prestation de maxence prévost le gardien adverse et nancy qui remporte un nouveau match cette fois ci s'élance la victime 3-0 encore un clean sheet une ouverture du score signé andreas chelderup sur une passe de jérémy ducou ducou qui remet ça pour ricky puig à la neuvième minute de jeu et en fin de match sebastiano esposito sur une passe de pablo montserrat qui donne une victoire large de 3-0 encore une prestation de haute volée des joueurs de nancy à domicile cette fois l'as monaco match difficile mais qui s'y solde et sur une victoire 1-0 sur un but contre son camp de abdu djalo en fin de match c'était vraiment très chaud mais encore cette domination dans tous les compartiments et cette faiblesse offensif de l'as monaco belle victoire de nancy et bien sûr il faut continuer sur cette lancée et à l'extérieur contre clermont une victoire 4 buts à 1 avec un triplé d'adam lozek un premier à la vingt-quatrième de jeu sur une passe de ro esposito qui marque le deuxième but dans la minute suivante sur une passe de manu sanchez adam lozek le petit doublé sur une passe de sebastiano esposito et à la 35e milieu du jeu le quatrième but d'ancien avec le triplé d'adam lozek sur une passe de manu sanchez les clermontois qui vont réduire le score en fin de match fin du clean sheet après six matchs sans prendre de buts belle prestation des clermontois c'est à signaler belle équipe de clermont mais hélas nancy était vraiment très très fort et on a vu un adam lozek des grands soirs à domicile nouvelle victoire 2-0 encore ce petit clean sheet une nouvelle action de score de ricky puig à la 39e milieu de jeu et juste avant la mi-temps cambeno cardona le défenseur l'énorme défenseur je voulais dire de deux mètres qui vient marquer ce deuxième but à la mi-temps nancy qui a encore géré ce match parce qu'on joue quand même tous les trois jours entre la ligue des champions le championnat la coupe de france qui arrive aussi et l'orient qui reçoivent l'instant si lorraine pour le prochain match défaite l'orientaise 2-0 avec un premier but de chef de rupe sur pénalty à la deuxième minute de jeu et à la 81e minute de jeu ahmed doucouré le code ivoirien qui marque ce 2-0 nancy qui est vraiment énorme dans ce début de saison mais qui avait perdu ce match face au psg et à domicile ça devient un petit classique au mai novembre encore cette victoire 2-0 ce clean sheet cette victoire de deux buts andreas chelderup sur pénalty à la onzième de jeu et serbest qui profite d'une erreur de la défense à la 54e de jeu pour marquer ce deuxième but énorme erreur qui profite donc au club de nancy de remporter une nouvelle victoire l'île qui n'a pas existé nancy qui vraiment un rouleau compresseur dans son championnat il domine tous leurs matchs on a vraiment une équipe compétitive ça y est et il reste deux matchs allez dans son championnat contre reims et contre 3 une victoire contre reims 3-0 avec des buts d'eleo castledine à la onzième lutte de jeu et ensuite un doublé de andreas chelderup sur pénalty à la 69e de jeu et 70e pour le 3-0 reims qui terminera à 10 dans cette rencontre suite à l'expulsion de souleymane dunga pour ce dernier match allez après le 6-0 contre rennes c'est le 6-0 contre les stacks une victoire emmenée par andreas chelderup à la septième minute de jeu sur un pénalty un second but signé cardona sur un corner de chelderup chelderup qui remet ça pour chris way à la 15e minute de jeu énorme début de match iglesias qui donne ce quatrième but à la 63e minute de jeu sur une passe de car et les deux derniers buts sont signés deux coups sur une passe du brésilien avine et du mexicain cardona sur une passe de sebastiano esposito 6-0 clean sheet énorme clean sheet encore francesco pagani qui remplace daniel pérez est vraiment énorme tout comme le remplaçant de daniel ballard cardona il nous fait des prestations de haute volée et ensuite les matchs retour la défaite encore contre le paris saint-germain difficile de les battre même après avoir emporté cette ligue des champions défaite signé mason gridwood et de scott matt tominet nancy qu'ont essayé mais nancy qu'ont échoué devant les buts victoire quand même mérité du paris saint-germain ça peut valoir cher en fin de championnat si ça se joue comme l'année dernière déjà deux défaites contre il fallait se reprendre immédiatement chose faite contre l'olympique de marseille à domicile avec un premier but signé gambino cardona à la 4e milieu de jeu sur une passe de chef de rupe chef de rupe encore lui qui est énorme dans cette saison qui marque ce but sur une passe de stefan car chef de rupe qui offre un bon cadeau pour serbest et le troisième but doublé dans ce match de serbest à la 46e milieu de jeu adam lozek qui marque ce cinquième but à la 78e de jeu sur une passe de serbest et serbest encore lui le triplé sur une erreur défensif pour ce sixième but côté marseillais c'est de la fuente et gojensen le deuxième but olympien nancy qui ne laisse aucune chance à ses adversaires à signaler la domination marseillaise dans ce match match serré mais légère domination olympienne mais un score très largement pour nancy ils ont été vraiment réaliste sur ce match avec neuf tirs pour six buts un réalisme complet et pour ce dernier match de la vidéo en ligue 1 victoire large contre le og sinistre 3-0 avec un but de jérémy ducou deuxième but siné pablo montserrat et un dernier dans les arrêts de jeu d'adam lozek qui vient à marquer ce troisième but et ce nouveau clean sheet coté nancyens avec un francesco pagani et une défense avec 8 1 8 4 grosses prestations mais le jeune italien formé à madrid est énorme il en est quand même à 20 apparitions 13 clean sheets seulement 11 buts encaissé il a été recruté pour seulement 13 millions d'euros à la passe de daniel pérez et il monte en puissance dans cette demi-saison pour l'instant c'est pas un joueur de la squadra azura il joue plutôt dans les vu 21 mais il va pas tarder à prendre la place d'un certain donnarumma s'il continue ses grosses prestations on va passer au classement et nancy qui est leader du championnat très largement malgré ses deux défaites contre le psg ils ont sept points d'avance sur eux 52 points contre 45 points le psg qui a perdu contre l'om monaco et lille et nous donc les deux seules défaites contre le psg et un match nul contre strasbourg on a une grosse différence de buts plus 42 et on a un chef de rupe magistral meilleur passeur avec 10 passes et les dans les trois meilleurs buteurs du championnat avec 11 buts et la meilleure note moyenne il est vraiment en train de nous faire une demi-saison top niveau mondial il va bientôt battre ses passes décisives en une saison et il a battu son encore deux buts en une saison gros gros joueur et cardona la recruche mexicaine 16 matchs 6 buts deux passes décisives six fois homme du match pour un défenseur c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire mais c'est 2m01 aussi veulent dire beaucoup de choses petit point sur la coupe de france et un 16e de finale et un 32e de finale remporté par lancy à maubeuge victoire facile victoire maîtrisée 4-0 face à un club de régional 1 ensuite victoire un peu plus compliqué contre le losk 1-0 mais victoire suffisante qui leur permet d'être qualifié en huitième de finale et de jouer à la méno contre le racing club de strasbourg un match nul 2 buts partout avec un doublé de bruno et gazias à la 22 et 24e minutes de jeu d'arrêt de ticket qui réduit le score à la 81e dans les arrêts de jeu illégalise à la surprise générale alors que nancy avait le match en main et finalement victoire au tir au but 5-4 5-3 ils se sont fait peur mais ils sont qualifiés pour les quart de finale un match qui va se jouer au costière à nîmes et maintenant en ligue des champions le tenant du titre nancy un groupe composé de milan de balle et du shaktar d'honesque et un premier match à domicile contre le munac et un match nul un but partout avec une vertueux score à la 83e minute de jeu de rsan serbest sur une passe d'adam nancy qui ont cru remporter ces trois points mais deux minutes plus tard dominique yankov qui vient égaliser un but partout match équilibré une blessure en fin de match davine c'est dommage d'avoir craqué juste après ce but et le match suivant contre lève ses balles à l'extérieur une victoire net 5-0 un premier but signé jérémy docu à la dix septième lieu de jeu sur une passe de ricky puig un deuxième but signé pablo montserrat sur une passe encore lui de puig sanchez qui offre le doublé à pablo montserrat à la vingt-huitième minute de jeu et dans la minute suivante et l'argentin s'offre un triplé à la vingt-neufième lieu de jeu encore une passe de manu sanchez pour un score de 4-0 et le cinquième but il est signé eglisias sur une passe de castellane victoire large contre les suisses qui n'ont pas existé comme saint etienne en championnat zéro tir côté balle 36 côté l'ancien grosse domination mais seulement cinq buts balle qui n'ont pas existé à domicile un match catastrophique de leur part et nancy qui ont rejoué à l'extérieur et nouvelle victoire cette fois ci 1-0 contre le shaktar d'honesc un but à dix minutes de la fin signé andreas chet de ruppes sur une passe de pablo montserrat victoire importante qui permet au club de prendre 7 points sur 9 dans ses matchs aller et le match autour contre le shaktar victoire pareil 1-0 à domicile encore un but en fin match à la soixante-dix-huitième lieu de jeu sur un but de l'ancien aîné jérémy dougou sur une passe d'adam losec gros match encore une fois de nancy 27 tirs contre 6 et à sensir où le match retour contre le milan et défaite nancyenne 1-0 sur un but de tomori à la 38e lieu de jeu match équilibré comme à l'aller mais nancy n'ont pas su battre mike meignan dans les buts du milan une défaite qui peuvent leur faire perdre la première place du groupe avant cela il ya un dernier match et victoire 4-0 à domicile contre balle ça fait 9 0 pour les deux matchs avec un premier but de pablo montserrat dès la première minute de jeu sur une passe de deux coups philippe dumont qui marque le deuxième but sur une place de l'allemand ro cardona sur un nouveau ballon de chelderup pour ce 3-0 et à la 46e lieu de jeu le doublé de l'argentin sur une erreur défensif le score était de 4-0 à la mi-temps nancy a géré cette fin de match pour s'imposer sur ce même score et qui permet au club de nancy donc de terminer deuxième avec 13 points même nombre de points que le milan mais ça c'est jeu bien sûr à la confrontation directe entre les deux clubs et cette victoire donc du milan sur nancy qui leur permet donc de terminer premier nancy qui était tête de série se retrouve qualifié en huitième de finale mais en deuxième place et un huitième de finale qui se jouera contre le réel de madrid énorme tirage au sort les dernières les avaient battu en quart de finale de 0 chez nous défaite là-haut 1-0 mais qualification ça va être encore très compliqué cette année ça va être une revanche pour eux surtout de battre le tenant du titre on va aller là-haut on va jouer notre premier match à domicile et on va aller là-haut pour le retour faut qu'on fasse une grosse prestation les dernières en huitième de finale on avait joué chelsea une défaite de domicile 1-0 n'aurait pu être éliminé dès les huitièmes mais là où on avait l'incroyable sensation de se qualifier 2-0 on verra cette année comment ça va se passer et pourquoi pas aller au bout de la compétition on va faire un petit point habituel avec l'équipe réserve et l'équipe u19 tout d'abord l'équipe réserve de benoît pedretti en national 2 ils sont actuellement septième de leur championnat loin derrière le losc le psg et l'équipe 2 de strasbourg et dans les u19 de nicolas florentin ils sont actuellement leader de leur championnat mais très 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 largement 18 match dix du victoire 62 buts plus 62 54 points ils sont largement devant l'équipe jeune du psg avec un hervé amadou auteur de 16 buts mieux offensif de l'équipe seulement 17 ans petite pépite du club il sera sûrement dans l'équipe pro dans les années à venir tout comme l'ivoirien abou bakar diara souba 17 ans lui aussi un gros potentiel aussi buteur lui c'est sûr l'année prochaine il en équipe une il n'a rien à faire en équipe réserve il passera directement par les les pros encore une belle génération dorée au niveau départ dans ce marcato hivernal un seul joueur est parti il est en fin de contrat en fin de saison c'est l'espagnol manu sanchez qui est parti au mercato hivernal pour une très belle somme quand même sachant qu'il est resté six mois de contrat 7 millions 5 il était vrai il a très peu jouer les six premiers mois mais athée de prestations très convaincante avec cinq apparitions et trois passes décisif hélas on n'avait pas l'intention de le prolonger et on a pu récupérer une très belle somme à éviter qu'ils partent gratuitement les recrues estival était vraiment au rendez vous pas gagné où on avait vu hauteur de 13 clinchit en 20 matchs il est vraiment énorme stephen car le jamais qu'un belge très très bon côté droit on l'avait raconté pour un peu moins de 20 millions d'euros et là il vaut plus de 100 millions d'euros car dans la pareille on n'en parle plus il est vraiment incroyable en défense on n'a pas beaucoup vu andrea pepetti mais il nous fait ses matchs 7 18 de notes avine le portugais brésilien pareil gros défenseur gros latéral gauche 7 14 samarie tout court et qu'on parle pas jérémy docouf recrut estival 7 0 3 14 match 5 buts de pas décisif lui on a fait un groupe on l'a recruté gratuitement et les énormes chef de rupe on en parle pas on en a déjà parlé tout à l'heure il est vraiment extraordinaire hersen serbest le turc qui fait quelques bouts de match 5 buts à son actif en 15 apparitions qu'on avait recruté 22 millions d'euros grosse somme timro gratuitement qu'on avait recruté du bayern de munich pareil joueur de rotation 13 apparitions une passe décisif 7 18 leo castell d'un joueur de chelsea 31 millions d'euros qu'on avait acheté 13 apparitions un but une passe décisif et le dernier ronald benz le jeune autrichien 12 apparitions 6,91 on l'avait acheté 13 millions d'euros c'est le joueur d'amnir en autriche et va être performant et ça va être un gros joueur de notre championnat dans les années à venir on se retrouve comme d'habitude en fin de saison pour les résultats peut-être avant en cas de gros match merci d'avoir suivi la vidéo un petit commentaire en bas un petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas fait sur ce je vous dis pas